Bien qu'elle ait décidé de se retirer de ses fonctions dans la famille royale, Meghan Markle continue de porter les bijoux de sa défunte belle-mère. Amoma me vous donne plus de détails à ce propos. Dans la presse, il a souvent été dit que les relations entre Meghan Markle et les autres membres de la famille royale sont tendues, comme ce fut jadis le cas avec Lady Di. Cependant, il semble que l'ancienne actrice souhaite arranger les tensions entre elle et le reste des Windsor. Au début de l'année 2020, le prince Harry et sa femme ont annoncé qu'ils quittaient leurs fonctions dans la famille royale britannique. La nouvelle avait fait-elle, et fait des, une bombe et tout le monde se demandait la raison de ce « departe » inattendu. Meghan Markle assiste à une table ronde sur les galites des sexes avec le Queen's Commonwealth Trust & One New World au château de Windsor, le 25 octobre 2019. Photos, Getty, images en réalité, comme le duc de Sussex l'avait expliqué pendant leur interview avec Oprah, il ne voulait pas que sa femme souffre des médias britanniques, comme ça de feinte mère par le passe. Il ne voulait pas qu'elle, histoire, de grès se repeter, plus ou moins. De son côte, Meghan Markle a fait part des difficultes que, elle a rencontré quand elle habitait encore au palais. Selon les ragots, à un moment, les membres de la famille royale se seraient doux de la couleur de peau du petit Archie, se demandant si ce dernier allait ou non être fonce. Des doutes qui ont bien évidemment bouleversent Meghan Markle. Le prince Harry et l'actrice Meghan Markle lors d'un « photocole » officiel pour annoncer leur fiancée au Sunken Gardens du palais de Kensington le 27 novembre 2017 à Londres, en Angleterre. Sources, Getty, images au jour, 8, il semble que le duc et la duchesse de Sussex-N, ont pas du tout regrettent leur décision. Notons que c'est, étant californiques, ils vivent désormais avec leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Puis leur départ, il semble que le lien entre le couple et les autres membres du clan royale S, est brise. Malgré tout, elle, ancienne actrice, qui voulait être dépendante financièrement, espère le meilleur et d'essayer renouer avec la famille de son mari. De Gré, je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner, plus ou moins à tel déclare lors des « une interview ». Le prince Harry et l'actrice Meghan Markle lors d'un photocall officiel pour annoncer leur fiancée au Sunken Gardens du palais de Kensington, le 27 novembre 2017 à Londres, en Angleterre. Je pense que, pour les autres, Gaëti imagé même si elle acquitte ses fonctions en tant que membre de la famille royale, Meghan Markle est toujours consciente de elle, impact de sa notorite sur les autres. Elle sait que de nombreuses petites filles la considérant comme, de Gré une vraie princesse, plus ou moins. Je les regarde tous et je pense. Vous avez le pouvoir en vous de créer une vie plus grande que n'importe quel conte de « fils » que vous ayez jamais lu, plus ou moins à tel confit. Grosse de taille, Meghan Markle est prête à parler de sa vie au palais Buckingham et rien ni personne ne pourra elle, en empêcher. Je peux parler de toute mon expérience et faire le choix de ne pas le faire, plus ou moins lâche-t-elle. Le début de sa relation avec le prince Harry, Meghan Markle a toujours été comparé à sa dauphine belle-mère. Deux, à cause du fait que, elle est épouse le fils de la regrettie princesse des ses droits d'auteur, heureux, mais aussi parce que, elle a vécu la même expérience que Diana avec la presse. Deuxièmement, partout où elle était, Diana Spencer a toujours été poursuivie par les paparazzi. Comme elle, avait expliqué elle, auteur royal, Katie Nichols, la relation entre Lady Di et la presse était, degré mitigie, plus ou moins. Parfois, elle était bonne et parfois la maman du prince Harry, degré se plaignait que les médias étaient intrusifs, plus ou moins. Diana, princesse de Galles, assiste à un banquet le 29 avril 1983 à Auckland, Nouvelle-Zélande, source. Getty image 500, ailleurs, Lady Diab est poursuivie par les paparazzi le jour où elle a perdu la vie. Le conducteur était ivre et a fait un grave accident qui a coûté la vie de la princesse. Elle, autre point commun entre Meghan Markle et sa dauphine belle-mère, c'est, est aussi le fait que, elle soit toutes les deux aimies par le peuple, mais n'était pas appréciée par la famille royale. Mais si Harry a toujours pris la défense de la mère de ses enfants, son père, le roi Charles, lui, ne montrait aucun soutien pour Diana. C'est, est-elle, un des points qui différencie la situation de Meghan Markle à celle de la princesse Diana. Une décision qui ne fait pas du tout telle, une est limite. La princesse Diana assiste à un concert de gala au Melbourne Concert Hall, le 14 avril 1983 à Melbourne, Australie, source. Getty image suite à son dos, Diana Spencer a l'aise, derrière elle tout ses biens, à elle, un star de ses nombreux bijoux. Sa mort, la defunte ex-compagne du roi Charles avait déjà pensé aux héritiers de ses biens. Dans une, de gré-lettre de souhait, plus ou moins elle avait indiqué son désir de donner ses bijoux à ses fils pour que leurs femmes les portent. Dernier souhait qui visiblement est, est, realize, puisque, on a pu voir les belles filles de Lady D'y porter ses colliers, bracelets et autres, à plusieurs reprises. On avait, par exemple, un père cumégan Markle portant le bracelet en or de sa regrettie belle-mère, à plusieurs reprises. Au jeu Invictus 2022, elle, ancienne actrice portait également une montre-tank de quartier et qui, selon les informations, appartenait à la princesse Diana. Elle, elle, avait aussi porte lors de la promotion de son nouveau podcast, De Grey Archetypes, plus ou moins. Ou, la femme du prince Harry porte des boucles D, oreilles de la mère de son époux. Son mariage avec le papa D, Archie, par exemple, elle avait porte la bague écomerine de la princesse Diana. Certainement une facon pour elle de lui rendre hommage durant ce grand événement. Et si le prince William a demande la main de Kat Middleton avec une bague de sa mère, la bague de fiancailles de Meghan Markle a également un lien avec la princesse Diana. La bague de Sussex, elle, a, en effet, concut avec un diamant provenant du Botswana et deux pierres plus petites de la collection de sa mère. Meghan Markle et Diana Photos, Getty Images Tout cela prouve que Lady Di aura toujours une place spéciale dans la vie de ses fils et ses belles-filles. Donc, au total, la collection de bijoux en saphir de la defunte femme vaut 23 millions d'euros. Lire aussi William a dit que Kat Middleton ne peut pas remplacer sa mère. Kat porte maintenant les bijoux de la princesse Diana et recroît son titre. Abonnez-vous à MomAme sur Google News.